bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo là je vais vous montrer donc deux projecteurs vraiment spécial donc commençons donc je vais déjà vous montrer ça ici déjà on a deux cartons de carton dont un enfin de ces deux fois même donc l'état fabriqué en france minolita voilà donc pour ceux qui le savent pas l'état c'est une compagnie de chez mazda et j'ai pu me procurer deux spots comme ça mais bon je vais essayer de m'en procurer encore plus parce que c'est vraiment sympa comme truc c'est c'est neuf et ça date des années 70 du coup bah il en reste je pense 5 6 et je vais me les procurer donc c'est des spots que j'ai pu acheter pour 4 euros pièce donc je vais essayer de m'en procurer plus parce que c'est vraiment super sympa comme truc j'aime bien c'est ancien c'est vraiment super stylé donc celui ci je l'ai jamais ouvert je l'ai laissé fermer mais je vais vous montrer celui ci que j'ai ouvert donc j'en laisse un ouvert et un que je ferme enfin bon donc ça c'est vraiment un souvenir de ma collection des du vraiment du début de ma collection parce que mon premier spot de ma collection c'était celui ci voilà donc un spot lita des années 70 de marque lita de couleur mauve pas mauve je sais plus comment ils appellent ça crème ou un truc comme ça donc lita france voilà donc bon bien sûr avec ce spot là j'ai un petit socle qui va avec mais je vais vous montrer ça après pour les autres donc ça c'est un modèle halogène voilà donc bon vraiment le tout début de ma collection c'est ça ça fait partie de mes de mes premiers luminaires que j'ai récupéré donc là maintenant on va passer sur ça le projet neuf donc bon voilà là on a le l'étiquette d'origine vous pouvez faire pause pour lire et là on va passer au contenu de tout ça on va d'abord sortir la notice et on va regarder ça ensemble donc les cartons il ne peut en fallait les spots qu'il ya dans les cartons ils ne possèdent pas de socle donc le seul que je vous ai montré à l'instant c'est le seul que j'ai pour faire fonctionner ces trucs il faut en temps normal des rails ou des des connecteurs femelles qu'il faut acheter à part en plus du projecteur donc là j'ai juste les projots dans les cartons j'achète juste le projecteur en lui même mais je vais ses doigts pour me trouver des rails ou un truc comme ça ou un truc équivalent moi j'ai ce support là support plafond voilà plafonnier connecteur femelle donc après on aussi on peut aussi avoir un trépied des connecteurs pour mettre dans les canalises comme ça dans les trucs et là tous les modèles de chez enfin tous les modèles qui vendent donc là en apparence est deux fois le même mais ce qui est cool c'est que j'ai les deux modèles on a le modèle avec réflecteur incorporé 100 watts maxi en r80 donc spot donc 770 grammes le spot donc c'est vraiment lourd c'est vraiment des spots qui sont de super bonne qualité là on a carrément un truc qui fait 1 kg 6 c'est abusé le poids de ces spots euh transfo d'alimentation 12 volts donc transfo incorporé donc ça à mon avis ça doit être du 12 volts 12 volts j'ai eu 53 mais bon bref nous on est sur ces modèles là et là on a le la version 250 watts iode donc à mon avis c'est euh iodure non pas iodure euh halogène donc c'est ce modèle ci avec la lampe l'hita d'origine donc bon ça c'est une cramée j'en ai une qui fonctionne en collection mais bon pour exposer une cramée ça suffit et là on a le modèle chromé avec le modèle avec la douille e14 comme ce qui est dit là dedans donc j'ai même la lampe d'origine dans celui-là l'hita euh donc voilà c'est de couleur ambre celui que j'ai et les neuf ils sont de couleur blanc donc le blanc il est vraiment pétant c'est c'est vraiment sympa je vais vous montrer ça après donc 250 watts voilà ça c'est le modèle que je vous ai montré à l'instant et le modèle qu'on va voir maintenant c'est pour spot r80 comme celui c'est donc en e27 et si on regarde bien e14 e27 donc ça correspond donc bon voilà c'est la notice là il ya d'autres modèles je pas non plus insister sur la notice là il ya des informations vous pouvez faire pause pour lire voilà et le plus important c'est ici compagnie des lampes mazda ça c'est vraiment sympa donc bon voilà pour la petite notice maintenant on va passer sur le plus intéressant le spot en lui-même ah bah zut il est tombé mais bon c'est pas grave je suis sur mon tapis donc l'intérieur du carton normalement il ya encore une fois là dedans mais il a glissé normalement il est là dedans emballé c'est pour ça que je fais mes vidéos sur un tapis comme ça là ça raye pas je peux faire comme ça je raye pas le mort de le bordel donc voici l'objet en question donc c'est vraiment d'une brillance ça fait depuis les années 70 que c'est emballé un milieu 70 j'irai voir début 70 ou fin 70 ça dépend j'ai aucune idée de l'âge de ces trucs là mais ce qu'il en est c'est qu'ils ont jamais vu le jour et celui ci il ne verra pas de sitôt voilà parce que cela je le je laisse fermer et là on a le réflecteur noir pour ce pot r80 donc c'est du c'est du métal qui est peint je pensais que c'était du plastique mais c'est du métal qui est peint ok on dirait quand même du plastique enfin je sais pas nos références 60 012 100 watts maxi voilà donc là mon spot r80 c'est un général électrique d'une puissance de bon la gravure elle est effacée mais on n'arrive plus à voir on arrive à voir mais assez 1 75 watts voilà donc bon sans bref de blabla on va tout de suite passer au test de cette machine là alors je vais déjà monté le socle dessus donc bon les connexions ça laisse à désirer le cuivre il dépasse et tout enfin bref pour faire un test ça suffit on va mettre ça là là dedans toc ça sert à rien de serrer trop fort c'est juste pour faire un test on va visser la lampe dedans donc j'ai jamais testé ça c'est la première fois que je mets une lampe dedans et que je vais tester ces machins là parce que c'est vraiment super stylé j'adore voilà vraiment de toute beauté franchement mais je vais vraiment m'en procurer plus de ces machins même si ça sert à rien c'est vintage à des années 70 c'est neuf c'est tellement beau à voir la brillance de ce truc voilà et là je vais envoyer 3 2 1 et voilà donc franchement ça c'est vraiment super stylé franchement j'aime bien c'est vraiment sympa comme projo bon je vais pas trop faire chauffer la lampe pour pas cramer tout ça donc ça éclaire vraiment bien donc je vais essayer de vous faire une démonstration en espérant mes connexions elle lâche pas donc voilà ça éclaire vraiment bien j'aime bien voilà bon après c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça donc c'est projo je vais pas les déballer je vais tout de suite le ranger dans son emballage d'origine sortir la lampe et il va retourner dans son carton à l'abri du soleil de la poussière et tout ce qui va avec histoire de le préserver parce que ça déjà de nos jours c'est super compliqué à trouver en neuf comme ça des années 70 de la marque lita déjà lita ça n'a pas existé pendant très longtemps enfin si ça a existé mais c'était pas trop trop connu pourtant c'est du mazda enfin du mazda c'est pas vraiment du mazda mais ça c'est ça se rapproche du mazda parce que c'est la même compagnie voilà enfin bon je peux faire tout un truc sur ce truc mais bon c'est un petit projecteur des années 70 9 voilà voilà enfin bon donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça voilà enfin bon donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans les petits commentaires ciao